Faut que je vous raconte un truc. J'ai toujours été un peu dur avec Usu, mais malgré tous ses défauts, fallait bien que je vous dise... A quel point j'avais raison ! Pour faire simple sur le contexte, j'ai relancé Usu il y a pas longtemps, mais j'ai déjà vous expliqué pourquoi il n'était pas lancé depuis... depuis des années, hein. Déjà un exemple que je sors quasiment à chaque fois, c'est que personne n'est d'accord pour noter sa map correctement. Là où sur les musiques faites par les développeurs dans la plupart des jeux, c'est plutôt facile de jauger la difficulté, là c'est les joueurs qui les jaugent. Et malgré que le système d'étoiles était fait pour pallier à ça, c'est toujours pas trop au point. Ensuite, il y a le fait que la communauté adore faire des maps super difficiles, sauf que dans ça... Pas de 1, il n'y a rien de mélodique, et de 2, tu vas me dire, il est où le rythme ? Non, parce que c'est un jeu de rythme quand même. Il y avait aussi le fait qu'à chaque fois que j'aimais bien une musique, elle n'y était jamais. Alors elle était dans les maps non classées, ce qui fait que ça te rapporte rien de les faire. Et du coup récemment, je parlais avec Calypso, c'est toujours le mec qui fusionne le poulet, et qui m'offre des jeux qui s'appellent Mon Bazoo, j'adore ce jeu ! On parlait des jeux de rythme en général, et on est venu à parler d'Ossou. Je l'ai relancé parce qu'il y a un truc qui m'a toujours dérangé dans Ossou. Oui, en plus du reste. Mes scores étaient catastrophiques ! Quand j'ai quitté le jeu, je me suis dit si les joueurs, ils savent pas faire de maps. Oui, j'aurais pu te dire que c'était de ma faute, mais... Mais en fait, ça c'est pas possible. Je veux dire, objectivement, comment c'est possible qu'un mec qui est devant les coréens sur Six Stargate, qui dans le top 100 sur News Dash, dans le top 1000 sur Project Diva, arrive d'un coup à louper toutes les notes sur un autre jeu de rythme ? Jeu de rythme qui apportant un gameplay très similaire au jeu auquel il joue d'habitude. J'arrivais pas à me dire que c'était moi le problème. Et bah putain, je pensais pas avoir autant raison. En bas, il y a cette petite barre là, je savais pas trop à quoi elle servait. Mais j'ai remarqué qu'il y avait un trait qui se faisait, je crois que je tapais une note. Et elles étaient toujours d'un côté ou de l'autre. Donc je me suis dit, c'est peut-être le décalage. Parce qu'apparemment, plus t'es près du milieu, plus tu fais un bon score. Et j'étais pas du tout près du milieu. Du coup, j'ai essayé l'assistant audio. C'est vraiment de la merde ? Non, parce que là... C'est en rythme. Mais que je mette plus n'importe quel chiffre. Ou moins n'importe quel chiffre. Mais c'est toujours en rythme. C'était compliqué de faire comme tous les jeux de rythme. Et de dire, clique en rythme. Pour que ça se synchronise. Du coup, je l'ai calibré manuellement. Je suis arrivé à la conclusion que j'avais 53 MS de latence. Parce que je passais quand même d'un mec qui ratait toutes les notes, à un mec qui les réussissait toutes. Comme quoi, c'était bien le jeu le problème. Du coup, je me suis dit... Bon, si jamais je reprends le jeu, admettons, on va mettre un joli skin quand même. Donc, je mets un joli skin. Et v'la dit pas que je rate à nouveau toutes mes notes. Me dit, il a peut-être supprimé ma config. Eh bien non. Et j'ai dû bouger les paramètres à l'opposé de ce que j'avais fait pour que ça refonctionne. J'ai refait le test à l'envers et j'ai fait une découverte. Et attention, les joueurs dessous, je vais péter la gueule à votre jeu favori. C'est le seul jeu de rythme que je connaisse. J'en ai testé, mais alors beaucoup. Où le fait de changer l'apparence de l'interface, change le décalage entre les touches du ton clavier et le jeu. Il faut vraiment d'autres arguments pour vous expliquer à quel point le jeu est éclaté. Ah mais quand j'ai vu ça, j'ai vu flou. Et j'ai testé. C'est jamais les mêmes paramètres suivant le skin. C'est pas comment ça fonctionne. Peut-être que suivant le nombre de pixels qu'il a à gérer, bah du coup il met plus ou moins de temps à traiter les notes. Alors une fois que tout est réglé et que t'y touches plus, je dis pas, mais c'est quand même le seul jeu où tu peux prouver que c'était mauvais, c'est bien la faute du jeu. Tous ces trucs cumulés font pour Moosu. Désolé les gars, mais c'est le pire jeu de rythme que j'ai vu. Sous-titrage ST' 501